3, 2, 3, 4, 5 ! Bonjour toi ! Oui toi ! Toi qui n'as qu'une hâte, celle que la nouvelle année arrive pour pouvoir recommencer à zéro et remettre les pendules à l'heure, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de décembre 2018, que dois-tu absolument voir dans les salles, Utoya, 22 juillet. Il est indéniable que raconter une histoire vraie est une chose qui demande un tact de dingue, un tact que peu d'auteurs savent réussir et savent surtout construire. Et du coup, parfois cela donne lieu à quelque chose de terriblement vain et inutile, mais heureusement la plupart du temps, cela donne lieu à des choses passionnantes. Eric Pope a donc choisi de nous parler de quelque chose qui a bouleversé à Norvège, d'un événement qui encore aujourd'hui laisse énormément de personnes sur le banc de touche en termes de compréhension, et du coup, cela donne lieu à une oeuvre bouleversante qui s'impose au-delà de son histoire, comme une vraie expérience graphique et émotionnelle, mais également une vraie démonstration de force et de forme. Il est indéniable que le cinéaste norvégien a voulu livrer beaucoup plus qu'une simple expérience graphique. C'est un vrai film dramatique et terriblement intense. Une dramaturgie et une narration qui se limitent un peu simplement à une histoire peut-être trop anecdotique, mais jamais inutile dans la composition d'une aventure cinématographique. Et en cela, le cinéaste donne lieu à une véritable aventure de septième art. On ne peut pas chercher à analyser l'écriture, on ne peut pas chercher à décortiquer un ensemble dramatique drastiquement simple. On sent que le cinéaste a voulu aller à l'essentiel, soit construire une aventure qui tienne le coup par le biais d'une immersion profonde et qui ensuite, par le biais d'un graphisme fou, permette au spectateur de totalement cerner ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais ce qui compte bien évidemment ici, c'est avant tout la démonstration visuelle, esthétique et graphique de la part d'un cinéaste qui veut littéralement nous scotcher notre fauteuil. Pope a voulu simplement construire un récit qui prenne totalement aux tripes. Et du coup, ce que l'on retient à la fin de cette oeuvre, c'est ce besoin de passionner totalement le spectateur par le biais d'un visuel hallucinant d'intensité et de puissance cinématographique qui prenne littéralement au corps ce même spectateur. Comme si finalement, Pope voulait construire une oeuvre digne de ce nom qui rende hommage aux victimes de cet attentat et qui fasse en sorte que bien au-delà de l'hommage, bien au-delà de l'expérience de cinéma, ça soit ce devoir de mémoire, ce besoin de faire comprendre au spectateur un instant, un fragment d'histoire, qui devienne alors un fragment de cinéma. Et rien que pour cela, vous l'aurez compris, donc... Vous... Et rien que pour cela, vous l'aurez compris, donc... Foncez voir Utoya 22 juillet. C'est une oeuvre puissante et intense qui permet de se replonger de manière hyper immersive dans un événement qui a littéralement bouleversé l'histoire de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada